Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 21 ans et je suis étudiante en troisième année à l'école Boulle. C'est une école publique supérieure d'art appliqué à Paris. Avant on formait surtout à l'Ameublement, mais aujourd'hui on forme sur un tas de métiers d'art, et aussi au design et à l'agencement. Et moi je suis en section bijouterie et je vais avoir un projet à terminer, alors je vais y aller. L'école Boulle nous aide à développer notre créativité et à avoir plus d'assurance. On nous aide à trouver notre propre personnalité et à nous ouvrir l'esprit. C'est une école où on accueille à peu près plus de 1000 élèves, donc ça va du CAP jusqu'au master. La pédagogie et l'école Boulle, elles se divisent en trois domaines, les métiers d'art, le design et l'agencement. On a donc plusieurs formations, des diplômes nationaux des métiers d'art et du design, mention objets, événements et espaces, et six parcours en métiers d'art attachés à la mention objet, tels que le DSA espace territoire habité, le DSA événementiel et médiation et le DSA design produit. On a l'enseignement général, on a l'enseignement artistique et on a l'enseignement en atelier ou en bureau de création. Quelle est la stratégie que vous mettez en place avant d'essayer de faire des choix formels ? Ça m'attirait beaucoup de travailler directement sur le matériau. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, et c'est ce qui est posé dans vos références, c'est pourquoi il serait intéressant d'avoir un pouvoir d'évocation supplémentaire aujourd'hui. Dans les ateliers, on a un lien assez privilégié. On est évidemment très attaché à la tradition parce que c'est la base de nos métiers. Je pense pouvoir faire un plus fin encore là. Et puis pour mettre un peu noir là. Et puis petit à petit, on va leur apprendre à s'ouvrir à tout ce qui est les matériaux contemporains, les nouveaux process. Ça mêle aussi bien des métiers du passé et des métiers de demain, qui demandent une vraie ouverture d'esprit et un esprit d'innovation. Et c'est vraiment les professeurs qui nous stimulent à laisser libre cours à notre pensée. Que ce soit en design ou en métier d'art, il faut avoir le baccalauréat, un bon dossier scolaire et suivre la procédure par consul. Il faut faire un dossier, et puis après il faut une lettre de motivation. Ensuite il y a des entretiens, que là c'est la personnalité de l'élève, c'est lui qui va montrer vraiment sa véritable envie d'intégrer l'école. T'as envie de faire travailler ta tête et en même temps tes mains, et en même temps ta créativité, c'est ici que tu dois aller. Je suis ébéniste d'art de formation, l'atelier que j'ai créé a maintenant 7 ans. On a pour vocation de travailler le bois et surtout avec un souci d'innover avec ce matériau. Un ébéniste passe ses journées à dessiner du meuble, à travailler le bois. Il faut aimer le souci du détail. J'étais en échec scolaire jusqu'au collège. À partir du moment où j'ai su en quatrième que je voulais aller dans le bois, les notes en enseignement général sont remontées toutes seules sans faire des efforts. Si je suis plusieurs jours sans toucher un bout de bois, sans produire un objet, ça ne va pas. Il faut aimer la matière avant tout. Je suis designer indépendant freelance. Ça consiste à travailler avec des marques, studios, agences de design, start-up, etc. On peut faire du motif, du produit, du mobilier, du stand. C'est assez pluridisciplinaire au final. Donc en tant que designer, il y a forcément une partie plus traditionnelle, mais il y a aussi toute une partie avec des nouveaux logiciels, de la 3D, de la conception par ordinateur. C'est sûr qu'il faut être minutieux, organisé, surtout quand on est en freelance. L'école Boulle, c'est des savoir-faire appliqués sur notre monde contemporain. C'est vraiment un centre névralgique de la création, je pense. C'est l'atelier qui s'ouvre et qui intègre aussi ce qui vient d'extérieur. C'est ça la richesse de cette école, c'est la diversité.